Alors, âme sensible s'abstenir. Il n'y a pas de violence, mais on va dire que c'est dégueulasse. Le rêve parisien. Payez 900 euros de loyer pour 20 mètres carrés. Alors déjà, what the fuck ? Moi je paye combien ? 550 pour 40 mètres carrés. 41 même. Et avoir des clandestins qui urinent et défequent dans le hall de ta résidence. Et du coup, on va voir une ambiance, une femme et un mec qui a chié sur son parquet. Et on va voir les images du caca par terre devant l'appartement de la nana. Je vous épargne le grand écran. On va rester comme ça. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de voir un caca en 4K. Donc voilà, le caca il est à droite là. Il est magnifique. Déjà le mec, on va dire qu'il est énorme sur le caca. On va écouter ça. Comment ça vous faites ça ici ? Et puis vous pouvez voir qu'il y a une flaque de pipi là. Attends, il y a mon logo de Twitter qui gêne. Mais voilà, il y a une flaque de pipi là. Et là, c'est l'entrée de l'appartement de la femme. Donc j'imagine sa colère. Si tu rentres chez toi, tu vois une flaque de pipi, c'est une merde à côté de ton parquet. C'est une blague ou quoi ? Il y a des gens qui vivent là. Nous, on paye un loyer ici en fait. On fait 800, 900 mètres de loyer par jour et tu vois ? Nous, on se lève. On se lève, on va la mère par terre parce qu'on fait glisser ou quoi ? Non, c'est le carré, non, je suis là. Donc je vous ai entendu, alors je vous le remets. On voit son accent, voilà, qui a une petite origine. C'est jamais un pur français. Pourtant, il n'y a pas longtemps, j'avais traité d'une petite news là où il y avait des blanches. Mais on voit qu'elles ont quand même un accent. J'arrive jamais à trouver des vrais français qui parlent français, tu vois. A chaque fois, les mecs, tu vois qu'ils ont une origine, tu vois. Donc, t'appelles les flics et nous on sait bon, là c'est flic. Ah, attendez, il y a un petit texte là. On a appelé les flics. Et là, il y a le, c'est pas des lol qui jeunes, n'arrivent pas à lire. Ah oui, pour leur dire qu'il était rentré dans la résidence alors que c'est privé. Et de plus, il n'a pas respecté les lieux et a été pris en train de le faire. Donc, c'est pas un résident, c'est vraiment un mec de dehors. Qui est rentré, il s'est dit, il faut que j'aille faire caca, il me faut un appartement. Je vais chier devant une porte. Alors, le petit mec, il pourrait aller sous un arbre. Mais non, il faut vite trouver un appartement. Il faut venir par contre. Là, c'est bon, c'est trop. Voilà. C'est quand même une vidéo romantique. J'espère que vous vous branchez, hein. Auquel cas, bon appétit les copains. Ils vont voter à 90% Macron aux prochaines élections présidentielles. Les parisiens méritent la merde du tiers monde. Le vide ensemble. C'est crade, ceux qui font ça. Le vivre ensemble. Ben alors, les bobos parisiens. Alors, je pense pas qu'une nana qui paye 900 balles pour 20 mètres carrés soit considérée comme une bobo. Malheureusement. Un jour, il faudra peut-être essayer de voter autrement pour faire le grand ménage. C'est pour marquer leur territoire. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Ils ont voté pour ça et maintenant, ils ne sont pas contents. Le rêve français. Et pourtant, leur pays les adduque. Fin de la défication à l'air libre au Togo. Je m'engage et tout. Non, mais ça existe vraiment, c'est pas non, quoi. Vu le morceau, ils ne crient pas famine. La magie du vivre ensemble n'a pas de prix. C'est un comportement normal de marquer leur territoire de la sorte. Pourquoi appeler la police ? Leur souffler sur le nez, leur parler fort et d'une voix claire aurait suffi. Et bien sûr, veuillez toujours à ce que la litière se vidait propre. Alors, si vous voulez rajouter les bruits et les odeurs. Ben voilà, les mangeurs de quinoa en trottinette électrique qui vivent le vivre ensemble qu'ils ont voulu. Tant pis pour eux. Moi, pas parisien. J'y passe de temps en temps dans cette ville de Daube obligée mais j'y reste le moins de temps possible. Et quelle horreur cette ville. Mais quelle horreur cette ville. Je vous ai raconté plein de fois quand je vais à Paris. Mais quelle ville dégueulasse, quoi. La ville elle pue, il y a des poubelles partout. Tu vas dans les métros, il y a des crottes de nez sur les sièges. J'ai raconté la fois où je suis allé à Paris. J'ai attrapé un siège à pleine main pour le déplier, pour m'asseoir. J'avais la main pleine de crottes de nez. J'ai pu toucher ma main jusqu'à ce que je rentre à la maison. J'avais la main dans de l'acide chlorhydrique pour la nettoyer. Oh, mais quelle horreur. La ville elle pue la pisse. Les gens sont désagréables. Quitter Paris, quoi. Dans les autres villes, la vie est pas... C'est pas qu'elle est pas chère, mais c'est que c'est pas à Paris, quoi. Moi, là, je vois 900 euros pour 20 mètres carrés. J'y crois pas. Moi, dans ma ville, c'est 400, 500 euros pour du 40 mètres carrés. Et ma ville est grande, hein. Je vais pas dire ma ville parce que j'ai pas envie, hein. Je montre pas mon... Mon visage, c'est pas pour rien. Mais je suis dans une grande ville. D'accord, mais je suis pas à Paris. Et moi, je vois 900 euros pour 20 mètres carrés. Mais quittez votre ville des enfers, les gars. Vraiment, hein. Mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager lesquels, commenter, c'est le droit de référence pour la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501